Chaque année, plus de 400 millions de tonnes de déchets organiques plus ou moins humides sont produites en France. Pour accompagner la réussite de la transition énergétique et le développement d'une économie circulaire locale, au moins 150 millions de tonnes de ces déchets, pas, peu ou mal valorisés, sont mobilisables pour être transformées en gaz renouvelable et bas carbone. La gazéification hydrothermale est l'une des solutions innovantes dont GRT Gaz soutient le développement. Elle est particulièrement bien adaptée pour des déchets pompables dont la masse sèche contient un maximum de carbone, comme des déchets organiques issus d'activités industrielles, des digestats non valorisés localement issus d'unités de méthanisation, des déchets organiques agricoles dont les effluents d'élevage, des déchets organiques urbains dont les bouts de stations d'épuration. La gazéification hydrothermale repose sur une conversion thermochimique compacte, modulaire et facilement adaptable à tout type de structure. Au sein de l'installation, le déchet organique est comprimé entre 210 et 350 bar et chauffé à une température comprise entre 360 et 700 degrés Celsius. L'étape de séparation des sels évacue les solides inorganiques comme les métaux et les minéraux, dont le phosphore et le potassium, très recherchés dans l'agriculture. L'étape de gazéification permet une conversion très élevée du carbone et la formation d'un gaz riche en méthane et hydrogène. Le résidu liquide, après séparation du gaz, est composé d'une eau réutilisable, riche en azote, valorisable par ailleurs. Ce procédé, capable de convertir en quelques minutes le déchets organiques en gaz, fonctionne en continu. Le rendement énergétique est élevé grâce au recyclage de la chaleur-process. Le gaz à haute pression est traité pour permettre l'injection d'un gaz renouvelable ou bas carbone dans le réseau transport de GRT gaz, se substituant au gaz naturel importé. Il peut également alimenter une station bio-GNV. La gazéification hydrothermale apporte ainsi des réponses alternatives à l'enfouissement et à l'incinération peu efficaces pour des effluents et déchets contenant de l'eau. Le potentiel de production annuelle de gaz renouvelable et bas carbone issu de cette technologie est estimé à au moins 2 TWh d'ici 2030 et au moins 50 TWh d'ici 2050 avec de premières installations industrielles opérationnelles en France dès 2026. La gazéification hydrothermale vient compléter les autres filières innovantes de production de gaz renouvelable et bas carbone. Elle contribue à la réussite de la transition énergétique avec une production d'énergie décentralisée et une valorisation locale de déchets organiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada